Bonjour à tous. Ce matin, j'hésite un peu à vous donner les nouvelles du temps. Parce que je suis sûr que je vais faire quelques jaloux. La définition du temps à l'île Maurice ce matin. En un seul mot. Splendide. Un soleil, une température d'été. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas cela qui fait notre joie. Notre joie, c'est dans Jésus. Amen. C'est pourquoi ce matin, Audrey va nous encourager à chanter et à louer le Seigneur. Après les psaumes ? Oui, je l'ai déjà oublié. Bon, c'est vrai, psaume 140. 119. Non, le verset 140. J'ai dit c'est Homme, ça a l'air. J'ai dit c'est Homme, ça a l'air. J'ai dit c'est Homme, ça a l'air. Je l'ai dit c'est Homme, ça a l'air. Psalm 119, verse 140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Amen. Comme quoi, mes frères et sœurs, ce que la parole dit, ce qui est écrit se montre toujours d'être vrai. Amen. Et je crois que nous pouvons faire beaucoup d'expériences et pour nous réaliser que c'est vrai. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai et pur et juste. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Donc voilà Audrey, maintenant c'est à ton tour. Je crois que le chant que nous allons faire ce matin c'est un peu une prière. Je crois que la chanson que nous allons faire ce matin est un peu comme une prière. Et je suis sûre qu'elle va parler à notre cœur. Et que nous avons tous ce besoin. Nous avons tous besoin de ça. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alléluia. Change my heart to God Make it ever true Change my heart to God May I be like you Tous ensemble Change vos cœurs, Seigneur Et purifie-moi Change mon cœur, Seigneur Que je sois comme toi Je tue et le potier Je suis l'argile Brise-moi Brise-moi Façonne-moi Oui, c'est mon désir You are the porter I am the clay Make me and mold me This is what I pray 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 You are the potier Je suis l'argile Je suis l'argile Brise-moi, façonne-moi Brise-moi, façonne-moi Oui, c'est mon désir Change mon cœur, Seigneur Change mon cœur, Seigneur Et purifie-moi Change mon cœur, Seigneur Que je sois comme toi Change mon cœur, Seigneur Make it ever true Change mon cœur, Seigneur Hallelujah Make me more like you Make me more like you Que je sois comme toi Yes, Lord, it is our prayer this morning Merci, Seigneur That you would keep changing us, Jesus Oui, Seigneur Que tu continueras à nous changer Et nous fais devenir plus comme toi Que nous serons l'argile Entre tes mains Que tu puisses nous changer Que tu puisses nous former Et nous mêler Alléluia Merci, Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Merci, Seigneur Merci, Seigneur Glory to you, Jesus Merci de nous joindre ce matin Thank you for joining us this morning Et nous croyons que ces petits encouragements du matin Nous aident à mieux comprendre la construction de l'Église Amen Donc nous sommes en train de parler ce matin Pendant quelques derniers jours Des cinq ministères d'autorité Et nous avons parlé de l'apôtre Du prophète Et comme je vous ai dit hier Nous allons parler rapidement Sur l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant Ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants Parce que ce sont des ministères d'autorité Mais nous ne pouvons pas trop passer du temps Parce qu'il y a tellement de choses à parler Concernant la construction de l'Église Donc nous savons tous que ces trois ministères Comme les autres ont une onction différente Et tous ensemble Ils ont une part pour emmener l'Église à la perfection Donc les cinq ensemble Et nous pouvons nous poser la question ce matin Comment un chrétien pourrait arriver à se perfectionner Et grandir dans les voies du Seigneur Si les cinq ministères ne sont pas actifs au sein de l'Église La conclusion c'est que c'est impossible Parce que Jésus a fait cinq dons Et encore une fois nous disons les cinq sont nécessaires Donc quand nous parlons de ces trois ministères ce matin Nous réalisons qu'elles portent moins d'autorité Que les deux autres que nous avons parlé C'est-à-dire l'apôtre et du prophète C'est très facile de comprendre cela Parce que quand nous disons le Nouveau Testament Nous pouvons ressentir cela Amen Et comme d'habitude nous redisons encore une fois Que tous ces ministères doivent appartenir à une Église locale Il n'y a pas de ministère indépendant Qui n'est soumis à personne Qui fait ce qu'il veut Et qui dit que lui il entend de la part du Saint-Esprit Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament Amen Donc tous appartiennent à une Église locale Ils sont envoyés de l'Église locale Et ils retournent Pourquoi je parle de cela plusieurs fois ? C'est parce que dans le monde chrétien aujourd'hui Nous voyons cela très rarement Par contre nous voyons que Beaucoup de serviteurs de Dieu Sont seuls, indépendants Et ils croient qu'ils n'ont pas besoin des autres Non pas seulement pour l'Église Mais pour leur propre vie Amen Donc passons tout de suite Au ministère des évangélistes Comme nous savons Un grand gagneur d'âmes Un zèle extraordinaire Pour parler de Jésus Emmener les âmes au salut Amen Comme Jésus a dit Allez dans le monde entier Préchez la bonne nouvelle Et l'évangéliste C'est celui qui a cette onction Dans sa vie Pour s'adresser Aux inconvératifs Et qu'ils ressentent L'amour du Seigneur Et qu'ils voient Pourquoi Jésus est mort A la croix Et qu'ils réalisent leur état Et qu'ils se convertissent A Jésus Christ Donc c'est ça qui anime Le coeur d'un évangéliste Ce désir de partir Ce désir d'aller Et à la rencontre Des inconvératifs Comme Philippe Qui était à Jérusalem Dans le livre des actes Poussé par l'esprit Il a été A Samarie Pour parler de Jésus Et la Bible nous dit Que beaucoup Se sont convéatis à Christ Et en passant Pierre et Jean Qui étaient à Jérusalem Ont entendu parler De ce qui se passait A Samarie Et ils sont venus Rejoindre Philippe Pour encourager Ces nouveaux convératifs Donc nous voyons Ce travail d'équipe Et que Philippe N'était pas Un évangéliste Courant de gauche Et de droite Sans rendre compte De ce qu'il faisait Et il y a une chose Qu'on pourrait dire De l'évangéliste C'est que non seulement Il va à la rencontre Des incombiatifs Mais puisqu'il est Aussi Un des cinq Pour perfectionner L'église Il travaille Au sein De l'église Le calme Pour encourager Les chrétiens A porter L'amour De Jésus Aux autres Il a aussi Cette onction Dans sa vie Pour encourager Les chrétiens A être Eux aussi Des évangélistes Si on comprend Ce que je dis Quand nous tous Des chrétiens Nous sommes appelés A parler de Jésus Mais bien sûr Que l'évangéliste Lui c'est une onction Particulière Et c'est là Quand il prêche La parole de Dieu Ceux qui écoutent Ils ressentent L'amour du Seigneur La grâce de Dieu Envers eux Pour se donner A Christ Amen Et l'évangéliste Bien sûr Il ne juge personne Ni ne condamne personne Mais son message principal C'est de révéler Jésus Christ Aux hommes L'amour du Seigneur Et pourquoi Jésus Est mort sur cette croix Amen Et son ministère La Bible nous dit Accompagné par des miracles Et des prodiges Car sous le ministère Souvent Quand les gens Voient des miracles Et des prodiges Se passer Le Saint Esprit Les touche Et les emmène A croire en Jésus Quand ils voient La puissance De Dieu A l'oeuvre Et ils donnent La vie à Christ Par la suite Amen Donc ça Pour terminer Sur le ministère De l'évangélisme On passe maintenant Au ministère De pasteur Le mot grec C'est Episkopos Qui parle Combien Il a un coeur Ce mot veut dire Veiller Prendre soin Garder Nourrir Aimer Vous vous souvenez De la conversation Que Jésus Avait avec Pierre Pierre Est-ce que tu m'aimes Mais oui Seigneur Paie mes brebis Paie mes agneaux Donc le coeur du pasteur C'est qu'il aime Le peuple de Dieu Il est concerné Par la vie du peuple de Dieu Il veut les voir bien Et quand on regarde Ce ministère On peut dire Que c'est un vrai berger Un berger Qui prend soin De son troupeau Il veille Et pour l'église Il aime Il instruit Il leur montre Le chemin Il les entoure C'est pourquoi Le pasteur N'est pas seulement Un prédicateur Mais il a un tel amour Pour le peuple Et c'est malheureux Aujourd'hui De voir que Dans beaucoup 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 d'églises Il y a un ministère Le ministère du pasteur Un homme isolé Indépendant Et il fait tout Et il ne voit Même pas Son besoin D'autres ministères Pour venir investir Dans sa propre vie Dans la vie du peuple de Dieu Et même dans le livre Des actes Des apôtres Nous voyons que L'église de Jésus Christ N'était jamais Conduit Dirigée Par Une seule personne Elle s'est toujours A plusieurs Mais toujours Plusieurs anciens Dans l'église Nous allons parler De ce ministère Des anciens Mais c'est juste Pour nous faire Comprendre Aujourd'hui Que l'église Ne peut pas Être dirigée Conduit Par une seule personne Pourquoi le pasteur Doit s'ouvrir Ouvrir l'église Aux autres ministères Et ne pas Se sentir menacée Mais d'ouvrir L'église Pour que les autres ministères Puissent venir Aider Ajouter Dans cette construction En fait Le pasteur Il est Parmi les anciens Celui qui a la vision Celui qui a Le moteur A l'intérieur de lui Parmi l'église locale C'est celui Qui a cette vision Ce zèle Et avec les autres anciens Qui eux sont là Pour paître Le troupeau de Dieu Prendre soin Mais le pasteur Lui c'est celui Qui a cette vision La vision Un peu de l'église locale Il emmène Les autres anciens Avec lui Se joindre avec lui Pour accomplir Le plan de Dieu Pour l'église locale Et nous savons aussi Que le pasteur N'est pas simplement Quelqu'un Qui va demeurer là Dans l'église locale Seulement Mais il est aussi Appelé A partager Ce qu'il a Ce que le Seigneur Lui donne Aux autres églises Et nous allons voir Plus tard Comment ça marche Mais simplement Pour nous faire comprendre Qu'aucun de ces ministères Ne peut résider Au sein de l'église locale Là Dans toute sa vie Il doit faire partie D'une équipe Amen Donc voilà Maintenant l'enseignant Lui c'est celui Qui va un petit peu En profondeur Cherche un peu Les détails Va chercher La signification De chaque mot En hébreu En grec Et il rentre En profondeur Mais il est tellement Important dans l'église Parce qu'il porte Une lumière Que les autres ministères Ne voient pas Mais dans sa recherche Et avec cette onction Qu'il a dans sa vie Il porte au peuple de Dieu Des vrais trésors Qu'il découvre Dans sa recherche Donc c'est une onction Et un ministère Important dans l'église Et du reste Quand on lit Dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Vous avez déjà lu ça Auparavant Nous l'avons lu ça Avant Nous l'avons lu ça Nous allons voir un peu Là Voilà Chapitre 12 Les excuses Au verset 28 Il est écrit Et Dieu a établi Dans l'église Premièrement Des apôtres Deuxièmement Des prophètes Troisièmement Des docteurs Donc nous voyons Que le docteur L'enseignant Il est troisième Sur la liste ici Et ça nous montre Que quand même L'enseignant Transporte Une certaine autorité Pour établir La vérité De l'évangile Dans l'église Et surtout Dans les derniers jours Il y a tellement De fausses doctrines Il y a tellement Donc ce ministère D'enseignant Est tellement Nécessaire Dans l'église Et que tous Ceux qui nous entendent Ce matin Comprendent Qu'il n'y a pas D'autre moyen De construire L'église De Jésus Si ce n'est Au travers De ces cinq ministères C'est pourquoi Le chrétien Ne doit pas Être satisfait Quand il vit Dans une église Où il y a Une seule personne Un seul ministère Quel qu'il soit Et qu'il soit Là uniquement Tout le temps Lui-même Le seul A partager l'évangile Donc le chrétien De doit être Avisé aujourd'hui Il ne pourra Pas grandir Il ne pourra pas Grandir Avec un pasteur Seul dans l'église Et souvent Aujourd'hui Dans les églises Les pasteurs Se sentent Allons-y Ils sentent Qu'ils n'ont Plus grand chose A parler Ils ont complété Tout ce qu'ils connaissaient Et ils font Venir Des autres ministères Que le peuple De Dieu Ne connait même pas Et qui viennent Dans l'église Pour partager L'évangile Mais ce n'est pas Comme ça Que ça se passe Dans le Nouveau Testament Et le chrétien A besoin D'être Avisé Aujourd'hui Amen Donc mes frères Et sœurs C'est un petit peu En résumé Comment ces 5 ministères Oeuvrent Dans l'église De Jésus Christ Et je crois Que si vous Vous voulez Connaître davantage Mieux comprendre Ces 5 ministères J'écris un petit livre Qui s'appelle Les 5 ministères Je vous encourage A aller lire Et peut-être Que cela Vous éclaiera Davantage Amen Mais je répète Encore une fois Chrétiens Frères et sœurs Ne soyez pas Satisfaits D'être sous Un seul ministère Amen Donc le Seigneur Vous encourage J'espère que ces paroles Vous ont éclairé Car c'est important Dans ces derniers jours De comprendre Comment Jésus construit Amen Et il faut oublier La manière Que peut-être On comprenait Mais c'est important De retourner A la parole de Dieu Et de voir Ce que la parole de Dieu Dit Amen Donc voilà Pour aujourd'hui Je vous souhaite Une très belle journée Avec Jésus Et soyez encouragé Amen Et portez l'amour Du Seigneur aux autres On se retrouve Dimanche matin A 10h Passez un très bon samedi Et on vous retrouve Amen Que le Seigneur Vous bénisse Avant de vous quitter Ce matin Premièrement Le Frère Mickey a parlé Le Frère Mickey a parlé De son livre Vous pouvez le trouver Sur le site De CTMI Et le télécharger Gratuitement Il n'y a pas de problème Pour cela Donc à contraire Je voudrais aussi Parler Remercier Tous ceux Qui nous écrivent Franchement Pardonnez-nous Pour le temps Qu'on prend Vous répondre Parce qu'on est Un petit peu En arrière En fait On a pris du retard On reçoit Tellement de messages On essaie De traiter Les plusieurs gens En premier Et on n'y arrive Pas vraiment Mais ne vous inquiétez pas Votre tour Va arriver Soyez juste Un peu patient Et on vous remercie Pour cela Mais continue A nous écrire Continue A nous appeler Notre cœur N'a pas changé Notre cœur Est toujours le même On veut Toujours vous aider On est là Pour vous encourager Priez avec vous Amen Que le Seigneur Vous bénisse Et on se voit Dimanche Bon samedi Et bon vendredi Have a great weekend Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage